Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. J'ai procédé à votre guidance du 1er au 15 juin. On va aller voir le professionnel, le matériel financier, le sentimental émotionnel et la surprise de la quinzaine. J'ai tiré une carte de l'oracle de JM pour voir vos énergies de la quinzaine. On vous parle de jugement et de verdict. Pour certains, vous allez peut-être recevoir un verdict, un jugement. Pour certains, on voit que vous êtes peut-être jugé sévèrement. Il y a peut-être des personnes qui vous occupez trop de l'avis des autres ou du jugement des autres. On vous dit aussi ne jugez pas trop sévèrement non plus. Pour certains, on vous dit ici que vous avez votre libre arbitre. Vous avez toujours votre libre arbitre par rapport à une décision. On vous parle aussi de prendre une décision. Le jugement, c'est aussi prendre une décision qui vous appartient. Au niveau professionnel, on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Alors, on vous dit ici que vous avez la carte de l'impératrice, le cavalier de Baguette et le roi de Ousse et l'ermite. Alors, pour certains, vous êtes dans un nouveau projet. Au niveau professionnel, vous avez envie de nouveaux projets. Pour certains, vous attendez peut-être un enfant. Et du coup, ça va peut-être vous permettre de partir vers d'autres choses. Vous êtes en introspection par rapport à ça. Avec l'ermite, on sent que vous avez décidé de rentrer en introspection, réfléchir à quelque chose. Peut-être vous faire guider aussi par quelqu'un qui pourrait être très sage, quelqu'un qui est dans la sagesse. Peut-être un conseiller ou peut-être c'est vous qui allez vouloir justement être dans des projets où vous allez conseiller les autres. Peut-être être plus dans la spiritualité. En tout cas, avec le cavalier de Baguette, on met un projet en... Il y a un projet qui est en train de se mettre en place et c'est assez dynamique puisque c'est des baguettes quand même. C'est l'action, c'est l'énergie. Vous avez le feu. Donc, vous avez envie vraiment de mettre avec l'impératrice. Il y a quelque chose qui va être mis au monde au niveau, c'est sûr, au niveau professionnel. Là, on voit que c'est vraiment dans une période où vous êtes vraiment, comment je pourrais dire ça, très sage par rapport à cette décision. Et vous êtes décidé à mettre les choses en place. Au niveau matériel et financier, on a l'as de Baguette, le 5 de coupe et le 4 de coupe. Donc là, on voit clairement... Non, le 4 de denier, pardon. On voit qu'il y a quelque chose qui arrive. Une belle énergie, un nouveau départ. Ici, l'as de Baguette, c'est un nouveau départ. C'est une nouvelle énergie qui se met en place. Donc, ça peut être l'arrivée d'un enfant aussi. Pourquoi pas ? Mais en tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Plein d'entrain, plein d'enthousiasme. On vous dit, vous laissez de côté tout ce qui n'était pas émotionnellement enrichissant pour vous. Vous laissez de côté les regrets, les remords, les jugements, etc. Et vous allez vers quelque chose où vous allez justement vous protéger un peu plus au niveau peut-être pécunier. Vous voulez une stabilité financière, très certainement, où vous vous sentir bien. Et vous allez, on vous dit, vous allez être peut-être dans une énergie un petit peu de défendre ce que vous avez déjà. Ranger ce que vous avez déjà. Vous voyez, c'est un petit peu... J'ai l'impression que vous avez beaucoup bataillé pour avoir quelque chose. Ça y est, ça se met en place. Là, vous vous dites, j'en ai assez des gens qui me jugent et je vais défendre ce que j'ai. Voilà, c'est un peu ça. Et donc, au niveau matériel et financier, c'est une belle énergie aussi, puisque vous avez accompli quelque chose et vous sentez qu'il faut le préserver. Il y a peut-être des personnes qui vont peut-être essayer de vous reprendre quelque chose que vous avez façonné ou que vous avez travaillé, j'en sais rien. Ça peut être un projet. Ou peut-être, au niveau d'un jugement, ça peut être un divorce. Ou voilà, votre ex, il essaye de vous grappiller de l'argent. Enfin, voilà, ça peut être plein de choses. Alors, on va aller voir ici au niveau émotionnel, sentimental, relationnel. Donc, vous avez le 3 de denier, le 5 d'épée et le chariot. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui avance au niveau émotionnel, relationnel, amoureux. On vous dit, vous allez être reconnu pour quelque chose. Il y a une reconnaissance. Vous allez avoir enfin un gain de cause. Alors, ça peut être peut-être par rapport à un divorce. Peut-être que vous bataillez dur par rapport à ça. 5 d'épée, c'est ça. À un moment donné, on lâche un peu les armes et on a envie que ça avance et on part vers l'inconnu, peut-être aussi pour certains. Pour d'autres, ça peut être aussi, vous êtes enfin reconnu. Peut-être que vous avez bataillé dans un couple. Il y a peut-être quelque chose de compliqué. Je ne sais pas. Ça peut être, vous avez peut-être eu un manque émotionnel. Je ne sais pas. Ou peut-être la personne en face n'a été pas prête. Voilà. Enfin, vous trouvez votre place au sein du couple. Peut-être que vous êtes dans une tierce, dans une relation triangulaire. Et puis là, enfin, ça y est, vous allez pouvoir avancer avec votre chéri. Ça peut être ça aussi. Mais on ira recouvrir avec la métiste. Et là, au niveau de la surprise de la quinzaine, vous avez le cavalier d'épée. Vous avez le page d'épée. Vous avez le cadre d'épée. Bon, c'est beaucoup d'épées. Mais voilà, ce n'est pas des mauvaises cartes. On vous dit là clairement qu'au niveau de la surprise, c'est que vous avez eu besoin de repos. Ou peut-être, ça y est, vous allez pouvoir enfin vous reposer. Il y a des nouvelles qui arrivent assez activement. Ici, on vous dit, il y a quelque chose qui arrive au niveau de, avec le cavalier d'épée. C'est très rapide. Ça peut être aussi des choses où vous allez justement, le jugement, bing, quelque chose qui tombe comme ça. Et enfin, vous allez pouvoir vous reposer. Ou peut-être suite à tout ça, on vous dit, vous allez justement vous reposer, prendre du repos pour vous. Vous l'avez bien mérité. C'est peut-être ça, suite à un divorce ou suite à un jugement au niveau peut-être des prud'hommes, du travail. Pour moi, il y a quelque chose. On va aller voir aussi avec l'oracle des miroirs pour voir un petit peu si on peut développer. Mais pour moi, il y a des nouvelles qui arrivent très, très rapidement. Et vous allez prendre des décisions aussi, certainement, très rapidement. Allez, on va aller voir ici avec l'oracle des miroirs. Alors, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on vous dit ? Ça, c'est un peu bizarre à un moment. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici ? On parle d'une femme de santé et on vous dit ici instabilité. Alors, c'est peut-être vous qui étiez dans une... Peut-être que vous êtes enceinte ou peut-être votre épouse qui est enceinte. Et on vous dit que c'est instable actuellement au niveau de la santé. Alors, c'est peut-être ça, le... C'est pas l'empereur, c'est l'ermite. Vous allez peut-être prendre un petit peu de temps pour vous, justement, pour justement peut-être vous mettre en arrêt suite à cette grossesse. Ou c'est vous qui avez peut-être besoin, peut-être un genre de burn-out. Vous êtes fatigué, vous en avez assez. Vous avez trop donné d'énergie et là, on vous dit, vous allez penser à vous. On sent que c'est un peu instable actuellement. Vous avez besoin de vous retrouver en tant que femme pour certains ou peut-être retrouver votre part féminine. Compassion, se coucouner, se faire du bien. Il y a quelque chose dans ce goût-là, les Capricornes. Donc, pensez à vous. Pour d'autres, c'est peut-être aussi un travail au niveau de la santé. Alors, on va aller en remettre une. On vous dit qu'il va y avoir du changement, en tout cas. Il y a beaucoup de jalousie autour de vous. Oui, donc c'est ça. Peut-être que vous êtes en phase de changement, vous avez envie de changer de travail et on vous jalouse. Donc, on est dans le jugement sévère pour vous. Émotionnellement, ça vous rend instable, mais on vous dit que de toute manière, vous allez avancer. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il y a peut-être à voir comme jaloux ? Ce n'est pas possible. Les gens feraient mieux de s'occuper de leurs affaires. Allez, on va aller voir ici avec le matériel et financier. On vous parle de travail, on vous parle de victoire et on vous parle ici de changement ou d'ouverture. La porte s'ouvre vers de nouveaux horizons. Donc, c'est bien ça. Vous voyez, le triomphe, il est ici, ouverture vers autre chose, une nouvelle victoire. Vous ouvrez la porte vers le soleil et derrière vous, enfin devant plutôt, excusez-moi. Il peut être derrière aussi en même temps. On vous parle ici de travail. Il y a un travail qui a... Vous avez donné beaucoup, beaucoup. Alors, je ne sais pas dans quel domaine. Vous avez travaillé dur et là, on vous dit ça y est, vous allez être récompensés. Donc, c'est ça. Il y a vraiment quelque chose qui est récompensé pour vous, les Capricornes. Alors, au niveau de votre surprise de la quinzaine, vous avez la chance, vous avez la sexualité et vous avez l'amour. Eh bien, dis donc. Alors là, ça peut vouloir dire que pour certains, vous allez enfin accepter vos désirs profonds. Vous allez accepter qui vous êtes vraiment, l'amour, sexualité. Ce n'est pas forcément, voilà, on va faire des bêtises avec son chéri ou avec quelqu'un. Bon, ça peut être aussi, peut-être que vous allez avoir la chance de rencontrer quelqu'un avec qui ça va être puissant au niveau sexuel. Vous avez passé des bons moments, etc. Le 4 de... Datame, ça peut être ça. On prend du bon temps, on prend des vacances. On a envie, voilà, d'être... Peut-être d'aller voir quelqu'un et de lui exprimer son amour. Voilà, ça peut être ça aussi. Mais moi, je vois plus quelque chose en rapport avec vous-même, vos émotions. Vous allez voir vos désirs profonds. Vous allez justement dire ce que vous avez à dire. Vous n'allez plus vous laisser faire. On parle de chance. Là, vous allez vraiment aller dans l'amour véritable pour moi. Il y a quelque chose de très, très fort ici. Vous allez voir, vous allez faire émerger une énergie qui est très, très forte au niveau du chakra sacré. Alors, au niveau émotionnel, relationnel, sentimental. Alors, on vous dit qu'il y a un éloignement. Vous étiez en attente d'un homme ici. Il y a eu un triangle amoureux. Vous voyez, on me parle d'un lien karmique avec quelqu'un. Donc, c'est bien ça. Donc, pour certains, soit vous quittez une relation triangulaire avec qui... Voilà, c'est long. Et vous vous dites, j'en ai assez. Je coupe ce lien karmique. J'avance. C'est peut-être ça aussi. Cinq d'attamé. On arrête de batailler. On prend ses distances. On s'éloigne. Pour d'autres, ça peut être aussi vous régler quelque chose avec un homme avec qui vous aviez un lien karmique. ou peut-être qu'il y a une résolution de quelque chose au niveau karmique ici. Bon, sinon, ça peut être aussi que vous vous éloignez de votre chéri parce que cette personne, elle a quelqu'un d'autre, tout simplement. Vous prenez vos distances. En fait, j'ai l'impression que le jugement, ça peut être ça. Fin d'une relation, divorce. Vous êtes reconnus quand même. Vous vous reconnaissez vous-même déjà. C'est déjà pas mal. J'ai l'impression que c'est ce que je vous ai dit. Vous allez vous reconnaître en tant que tel et vous n'allez plus vous laisser faire, en fait. Vous reprenez du pouvoir, les Capricornes. Allez, on va aller voir ici avec l'oracle essentiel. On va aller mettre une carte sur chaque domaine. Alors, on vous dit, mon énergie transforme le conflit en unité. Voilà. Donc, en fait, vous, vous voulez vraiment être en paix. Vous voulez être en unité avec vous-même. C'est-à-dire que vous n'allez plus vous laisser faire non plus. Vous savez qui vous êtes. Voilà. Vous appliquez ce que vous avez envie de faire. Au niveau matériel et financier, je vibre l'amour universel. Voilà. Donc là, on voit que vous avez envie de vous connecter. Pareil, encore une fois, à des vraies valeurs. Et plus vous vibrez l'amour, plus vous vibrez l'énergie positive et plus vous attirez du positif. Au niveau émotionnel. On vous parle ici, je réussis tout ce que j'entreprends. Voilà. Là, vous êtes décidés à entreprendre et à réussir. Et je libère ma rancœur et j'exprime de l'amour. Voilà. Vous voyez, quand je vous disais que vous allez vous reconnecter vraiment à vos énergies profondes. Donc, vous allez lâcher la rancœur, le passé pour aller exprimer de l'amour. C'est tout à fait ça. Je vous remercie les capricornes. Ah non, j'ai oublié le petit oracle du messager, pardon. Alors, on vous dit quoi ici ? Le cerf. Le cerf. Alors, on vous dit que tu as la capacité de changer rapidement de direction. Tes antennes intuitives te guideront sur le bon chemin, à condition que tu y mettes de l'amour et que tu te détaches de l'égo. Voilà. Donc là, on vous dit bien que vous êtes guidés. Vous allez vers la direction que vous avez envie, comme je vous l'ai dit, trouver votre unité. Mais il va falloir ne pas être dans votre égo et plutôt y mettre de l'amour. Donc, c'est ça l'amour universel. Vous connecter à l'amour et non pas justement à l'égo. Tout simplement. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, vous abonner. C'est important pour la chaîne. Et je vous remercie beaucoup. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501